Qu'est ce que le cache radiateur? Pourquoi celui-ci apporte un côté design à la pièce de vie, au bureau, à la chambre? Comment créer un cache radiateur sur mesure qui va donner un côté un petit peu atypique et un petit peu original à votre décoration d'intérieur? Dans cette vidéo je vais vous proposer de voir deux versions de cache radiateur sur mesure design qui ont permis de booster la déco de deux pièces de vie différentes. Mais avant cela je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin d'être informé dès la sortie d'une nouvelle vidéo et pour cela n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche. Alors le mardi c'est plutôt une vidéo inspiration pour vos projets de rénovation comme celle-ci et le jeudi. C'est plutôt une vidéo conseil travaux qui est également publiée sur le podcast travaux de Mira que vous allez pouvoir trouver sur la majorité des plateformes de podcasting. Allez je vous invite à me rejoindre maintenant derrière l'écran de mon ordinateur où vous allez pouvoir voir ces deux exemples de cache radiateur design. Un cache radiateur design il est simplement créé là pour cacher le radiateur et puis donner un aspect plus soigné à la décoration d'intérieur parce que je pense que nous sommes tous d'accord que en dehors de certains radiateurs anciens en fonte par exemple ou alors certains radiateurs récents design qui sont créés pour être une véritable oeuvre d'art, et bien le radiateur ordinaire qu'on a dans nos appartements et nos maisons il est pas spécialement esthétique. Donc un habillage de radiateur il va simplement avoir pour but de créer, de créer un cache et il va être réalisé de manière à s'accorder avec la décoration d'intérieur. Ici par exemple vous pouvez voir un exemple où le cache radiateur est simplement composé par une tablette horizontale ici qui est à la même, qui est donc aligné avec le seuil de la fenêtre mais aussi comme par hasard à la même hauteur que le meuble télé réalisé sur mesure. On va derrière avoir évidemment des supports verticaux ici et là aux endroits où il n'y a pas de radiateur et puis le radiateur il va être typiquement à cet emplacement là et devant on a placé tout simplement un espace ajouré, une surface ajourée qui permet à l'air chaud de circuler donc qui permet de ventiler l'espace, éviter la surchauffe et puis permettre de chauffer la pièce mais créer un look uni devant ce radiateur. Donc ça c'était un premier exemple de cache radiateur pour une petite pièce de vie pour un intérieur d'appartement et je vous propose d'aller voir aussi un autre exemple. Avez-vous envisagé la réalisation d'un cache radiateur pour votre appartement ou maison? Si c'est le cas commentez avec oui et sinon commentez avec non? Et ici je vais vous montrer un deuxième exemple pardon d'aménagement d'intérieur où le cache radiateur a une place véritablement centrale dans la décoration d'intérieur parce que précisément celui ci a permis de créer un coin lecture dans l'appartement, de proposer une banquette, un lieu pour s'asseoir, être confortable et donc de créer un véritable plus dans ce salon. Donc comme vous pouvez le voir on a nos cache radiateur ici qui sont assez avancés et on a simplement une grille assez grande, une grille en inox qui permet donc de ventiler l'espace, de faire circuler l'air et on en a profité aussi pour créer des étagères on va pouvoir ranger les bouquins. On a placé une lampe sur pied ici et de cette façon là et ben tout simplement on va pouvoir se placer ici et bouquiner tranquillement, avoir son petit coin à soi. Alternativement lorsque vous avez des invités du coup ça vous fait plus de place assise donc en plus du canapé pour pouvoir s'asseoir tous ensemble et discuter tranquillement. Donc c'est un deuxième exemple où on voit comment le cache radiateur design mais à la fois très très simple et ben il est devenu un élément central de cet aménagement d'intérieur. Evidemment il s'agit d'une réalisation sur mesure que vous allez demander par exemple à un menuisier de réaliser pour vous. Avant de partir n'hésitez pas à aller faire l'exercice gratuit qui permet d'évaluer le score écologique de votre décoration d'intérieur et qui va également vous donner des pistes pour l'améliorer. Le lien sera dans la description de la vidéo c'est entièrement gratuit ça va vous demander environ 35 minutes donc il faut d'abord regarder une vidéo et ensuite télécharger une fiche pdf pour faire un questionnaire au choix multiple. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi j'espère que vous avez apprécié la vidéo si c'est le cas donnez moi un petit coup de pouce bleu abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite en ligne au revoir un petit coup de pouce bleu abonnez-vous à la chaîne d' myös